Bonjour à tous c'est Mahogang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un maillot qui m'a été envoyé par SPKids, donc comme vous pouvez le voir c'est le maillot domicile du Real Madrid de cette saison. Donc c'est une version joueur de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'SPKids, ils font vraiment de très bons maillots et c'est très sérieux, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je n'ai pas eu trop le temps entre les cours plus les vacances aussi, qui m'ont pris pas mal de temps. Donc là je vais revenir, j'ai pris un trépied, je me suis commandé un trépied, il n'est pas encore arrivé, j'ai essayé de faire des vidéos clairement et de meilleure qualité. Donc allez on commence tout de suite. Donc c'est un maillot comme j'ai dit domicile du Real Madrid, donc on peut retrouver le Adidas. Donc c'est thermocollé parce que c'est un maillot version joueur. Donc là le Fly Emirates, Fly Emirates, Fly Better, ok. Donc du coup j'ai pris version Ligue des Champions, donc j'ai des patchs avec le 13, 13 qui représente le nombre de Ligue des Champions qu'ils ont gagné. Le nouveau patch de la Ligue des Champions, donc UEFA Fondation. Voilà, donc je l'ai pris en M, ici. On peut retrouver l'étiquette. Voilà. Après sur les manches, comme vous pouvez le voir, on a plein de motifs de partout. Bon ça ne se voit pas trop parce que je n'ai pas encore mon trépied. Là je fais ça pour vraiment sortir une vidéo, mais après ce sera de meilleure qualité. Donc là on peut voir les manches qui peuvent être retirées. Pareil de l'autre côté. Ensuite sur le bas du maillot, on peut retrouver comme d'habitude, licence officielle. Donc 2021-2022 parce que c'est le maillot de cette année. On peut retrouver comme dans les versions joueurs, le bas du maillot qui est en rond quoi. Donc ça c'est tout ce qui est version joueur, ils sont comme ça. Et de l'autre côté, on retrouve, je crois que c'est la technologie du maillot. Voilà. Donc on peut retrouver aussi, je ne sais pas si vous allez voir, beaucoup de petits trous d'aération. Donc ce que je vous conseille, c'est que quand vous prenez des maillots version joueur, prenez une taille au-dessus parce que ça sert beaucoup plus, c'est beaucoup plus près du corps. Et des fois si vous avez une forte corpulence, il ne va pas bien vous aller, il va vous serrer, il va être trop petit. Donc surtout prenez une taille au-dessus, c'est important. Ensuite maintenant on passe à l'arrière du maillot. Donc je ne l'ai pas dit, mais le col il est en rond, il n'est pas en V ou autre chose. Donc sur le dessus du flocage, donc vous voulez voir Benzema, je vous montrerai plus tard, on retrouve ça. Franchement, je vais être honnête avec vous, je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne sais pas du tout. Donc là, on peut retrouver le Benzema bien floqué, très très bien floqué. Les flocages sont vraiment bien faits chez SPKids. Et voilà le 9 de Benzema, KBNV, avec le Real Madrid juste ici. Et le 9. Voilà. Donc de plus haut, ça donne ça. Voilà. Bon la qualité, je vous l'ai dit, elle n'est pas trop au rendez-vous, mais j'ai vraiment rien pour faire tant que je n'ai pas reçu mon trépied. Et voilà le bas du maillot de derrière. Je vais vous montrer aussi les coutures de l'intérieur, donc ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, le bas du maillot est en rond, je ne sais pas comment dire, mais il n'est pas droit. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vais bientôt recevoir mon trépied, ce sera beaucoup mieux. Je suis désolé pour la qualité. Aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site d'SPKids. Comme je vous l'ai dit, ils font de très bons maillots. Et aussi sur Dashgate, je trouve qu'en ce moment, on n'a pas tout ce qu'on recherche. Il y a une taxe en plus. Enfin la taxe, c'est normal, elle y est aussi sur SPKids. Mais les prix ont gonflé, on ne retrouve pas ce qu'on veut. C'est plus comme avant, il n'y a plus de... Bref, c'est plus comme avant. Du coup, on peut retrouver le site des sites comme SPKids. J'ai un autre site aussi à vous montrer, je vous le montrerai très prochainement. J'espère qu'elle vous aura plu et je vais essayer d'être beaucoup plus régulier. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bonne journée, bonne soirée. C'était MyoGang, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada